Aujourd'hui nous allons nous intéresser non pas un mais à deux jeux, le diptyque Looney Tunes Collector développé et édité par infogramme est sorti respectivement en juin et novembre 2000. Les deux jeux, vous vous en doutez, se déroulent dans l'univers des Looney Tunes et l'histoire est assez simple, dans Alerte aux Martiens, nous jouer au Bugs Bunny qui essaye d'empêcher avec l'aide d'autres Looney Tunes Marvin d'envahir la Terre et dans La Revenge des Martiens, Marvin décide de revenir sur Terre pour se venger. D'une certaine manière je pense que si le jeu sortait maintenant, et bien il s'agirait soit d'un seul et unique jeu avec deux modes histoire ou carrément d'un DLC. Et pour l'anecdote, quand j'étais petit j'avais un magazine qui avait la solution complète de Alerte aux Martiens qui fait que j'avais absolument envie d'y jouer et en braderie, persuadé que c'était Alerte aux Martiens, j'avais acheté La Revenge des Martiens et plus tard Alerte aux Martiens en braderie également. Le gameplay du jeu est assez simple à décrire, on est très proche d'un Zelda étant donné que chaque Looney Tunes que l'on contrôle a des pouvoirs différents qui vont nous permettre d'avancer dans des zones qui jusque là nous étaient inaccessibles. Par exemple Bugs Bunny peut sauter et aller dans des terriers, Daffy Duck peut plonger sous l'eau, Gromine peut bouger des caisses, etc. Et une chose très agréable concernant le gameplay, c'est qu'il est assez différent sur les deux jeux. Ok le moteur est le même, mais on se rend compte que les Looney Tunes que l'on contrôle dans l'un et dans l'autre sont différents et de ce fait les obstacles que nous aurons ne seront pas les mêmes et donc on sent un petit renouvellement dans le gameplay en passant d'un jeu à l'autre. Certes on peut jouer Elmer Fub dans les deux jeux, certes K9 et Bugs Bunny ont exactement les mêmes pouvoirs, mais dans l'abst de vue c'était plutôt agréable de se dire qu'ils avaient quand même réfléchi à faire en sorte que l'on ait un sentiment de renouvellement de gameplay en sortant d'une cartouche à l'autre et ça c'est vraiment très agréable. Et je n'ai pas grand chose vraiment à ajouter sur le gameplay, c'est un gameplay assez classique d'un jeu type Zelda, c'est à dire qu'on va débloquer des nouveaux pouvoirs qui vont nous permettre d'avancer ainsi que certains véhicules qui vont nous permettre d'aller par exemple de zone en zone qui étaient jusque là inaccessibles. Et c'est des jeux qui sont globalement extrêmement agréables à faire, le tout sur les très bonnes musiques de Alberto José González dont on a déjà eu l'occasion d'entendre le travail et le tout dans l'univers des Looney Tunes dont je suis très fan et c'est parmi sans doute les meilleurs jeux des Looney Tunes de la Game Boy Color et c'est pas rien parce qu'il y a bien une dizaine de jeux sortis sur cette console avec cet univers. Cependant, vous en doutez, les jeux ont des défauts et ça tombe bien, les deux jeux ont exactement les mêmes défauts. Premièrement, ces combats de boss ne sont pas forcément les meilleurs que j'ai fait. Alors attention, ils ne sont pas aussi durs que ceux d'Inspirou, mais il faut être honnête, c'est pas toujours évident de savoir si on a la bonne stratégie et si on frappe vraiment les boss. Et deuxièmement, et là c'est un problème sur lequel je pardonne un peu moins, c'est la durée de vie du jeu. Ou du moins, la durée de vie du jeu principal. En fait, en soi, finir l'aventure principale, que ce soit de Alerte aux Martiens ou la Revanche des Martiens, c'est pas particulièrement long, ça fait partie surtout de ces jeux ou à quel point on va se perdre ou non. Mais il y a un élément avec lequel je ne suis absolument pas d'accord dans le gameplay. Car lorsque vous finissez les deux jeux, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment une fin auquel on a accès, mais plutôt un cliffhanger, si c'est le terme exact. Mais la chose, c'est qu'on va avoir une mission annexe qui va se débloquer. Et on se dit, bon, ça veut dire que ça fait partie de ces jeux qui pour avoir la vraie fin, il faut finir toutes les mini-jons annexe ou du moins une grande partie pour débloquer le true last boss. Et c'est à moitié vrai, parce que oui, effectivement, il faut finir ses missions, mais c'est également à moitié faux, parce que pour obtenir ses missions, ce n'est pas en explorant les cartouches, non, non, c'est en accédant aux mini-jeux qui ne se font qu'en multijoueur. Et là, vous ne voyez peut-être pas le problème, mais pour moi, il est énorme. Ça implique qu'il faut forcément deux consoles, deux cartouches, un câble link et plus surprenant, un ami pour pouvoir jouer à la fin du jeu. Et là, je ne vais même pas dans le détail de savoir si les cartouches sont intercompatibles pour permettre de débloquer les éléments, parce que j'en ai aucune idée, je n'ai pas les moyens techniques de pouvoir vérifier. Et surtout, je ne sais pas pour vous, ce que je viens de dénumérer pour finir le jeu à 100% et avoir la vraie fin, ça ne courait pas les rues quand j'étais petit, donc peut-être vous, c'était plus commun, mais moi, je me rappelle d'aucun pote qui avait des câbles link. Je me rappelle qu'il aura fallu attendre Pokémon rouge feuille et vert feuille pour qu'on ait tous ces systèmes de connexion sans fil qu'on pouvait avoir, par exemple, sur Game Boy Advance. Et je trouve ça vraiment dommageable, cette fausse note, se dire qu'on est contraint de ne pas pouvoir accéder à tout le jeu si on n'est pas dans la capacité de faire des échanges. Et moi, je sais que je ne suis pas dans cette capacité. En plus, si vraiment, je dois encore comparer avec Pokémon, oui, pour finir le jeu à 100%, on a besoin de faire des échanges, parce qu'il y a des Pokémon qui ne peuvent s'obtenir que comme ça, mais pour accéder au Trulas Boss qui est Raid, on n'a pas besoin de faire des échanges, on peut jouer normalement sur la cartouche. Et ça, je trouve que ça fait vraiment cette vraiment grosse fausse note bien nulle qui gâche vraiment le plaisir. Donc en soi, si vous, vous avez la capacité de faire des échanges, eh bien, foncez, vraiment, parce que c'est des jeux très chouettes. Si vous n'avez pas cette capacité ou n'êtes pas sûr, jetez quand même un petit coup d'œil, parce qu'à part le fait que les combats de boss ne sont pas forcément toujours incroyables, le jeu reste très divertissant et vraiment sympa à faire, et encore plus si vous êtes fan des Looney Tunes. Mais c'est vraiment cette dernière chose concernant la vraie fin du jeu qui me frustre au plus haut point et qui peut, vous aussi, vous laisser un sentiment à nez.